salut à tous c'est mister freeze bonjour c'est perfect link donc on se retrouve comme on vous l'avait dit sur la baleine pour retourner sur terre en touchant le cristal cristal de quoi d'ailleurs c'est le cristal du faiseur on est prêt pour le grand voyage et c'est le cristal enfoui sous terre enfin dans l'eau puisque la baleine était dans l'eau et il vient de la lune mais il n'a pas un élément particulier il a directement une scène en arrivant aïe 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 on n'aurait pas dû faire cette quête de bahamut on a trop traîné on vous explique juste après ce que c'est mais en toute façon fou soya nous en avait parlé elle a un peu pixelisé cette cinématique non ouais ouais mais faut pas oublier que c'est de la psp à la base et le codec vidéo nécessitait que ce soit pas trop 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 détaillé donc lui mais c'est la première fois que je vois cette séquence je n'avais jamais vu vu que moi j'ai fait game boy advance on dirait un animé de ouais ouais c'est violent c'est bien foutu je l'imaginais pas comme ça en vrai le genre de baby là ça fait penser aux armes de ff7 un peu ouais 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 je sais pas pourquoi mais moi dans ma tête j'avais un espèce de souvenir un peu comme un boss de castlevania un espèce de golem géant ouais voilà mais là ouais c'est un peu différent c'est plus robotique c'est assez logique en fait quand on voit le thème ff4 par là ça fait carrément golem là c'est plus la même non mais je me rappelle pas du tout qu'il y avait cette cinématique pourtant je l'ai fait la version psp c'est on le voit avec des dans les autres versions on voit aussi ça mais évidemment avec les graphismes du jeu oui on voit quand même les nains et leur armée le roi giotto avec luca qui qui vont se défendre et puis la terre aussi vous voyez yang il est là et cid qui va mieux donc tout ce beau petit monde fait coalition tous réunis face aux grands ennemis tous les persos qu'on a laissé en arrière quoi avec la musique des ailes rouges et regardez qui voilà c'est là qu'on comprend que quand un perso meurt il revient dans une cinématique à ça même édouard et ça fait plaisir parce que il ya ce contraste entre d'un côté les retrouvailles avec tous les persos on est content qu'ils soient vivants paloméporum sont rétablis et tout ça mais en même temps ça donne une espèce de sensation de combat final dans la mesure où le géant a l'air d'être une vraie menace c'est vrai ça c'est une espèce de coalition ouais contre le géant alors les gens qu'est ce que c'est bah du coup c'est comme nous l'avait dit fou soya golbez est contrôlé par zemmous et il utilise les gens pour détruire la terre exactement zemmous qui a un célénite ou je sais plus non pas un célénite mais un si on peut dire que c'est un c'est un célénite mais pas on va dire pas un terrien célénite quoi pas un humain célénite ah non non enfin si enfin tu vas voir n'en disons pas trop toi oui oui des rappels mais si si c'est vraiment des histoires lunaires qui débordent sur la terre si je peux dire ah oui il me semblait que c'est un espèce de démon mais bon on sait c'est trop tôt pendant parler de toute façon voilà donc dans la gueule du loup ouais en faisant un petit tour sur nous même un peu comme edge quand on passe à travers le mur c'est vrai ils sont stylés les les ennemis ouais c'est pour ça que je disais que finalement ce côté robotique et technologique était plutôt logique contenu de l'intérieur des décors et des ennemis qu'on y affrontait ouais et ça fait un contraste assez chouette je trouve entre ce début qui est très médiéval fantastique avec voilà les petits monstres les gobelins les invocations les choses comme ça et puis finalement on a un vaisseau on va sur la lune on voit des robots enfin on dirait deux jeux différents presque c'est vrai c'est marrant mais moi je dans mes souvenirs le jeu était très long alors que pas du tout au final mais enfin ça va quoi pour moi il est très long mais je pense que c'est le fait qu'on a il ya plein d'endroits toi tu as la lune le souterrain le oui il se passe beaucoup de choses voilà des personnages beaucoup de ressort et pour ça un tel rentre dans l'équipe il quitte l'équipe et tout ça voilà à cause de ça dans mes souvenirs le jeu était long mais en fait il est pas plus long qu'un autre ff même plutôt plus court que les ff on va dire de la génération playstation oui 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 c'était plus ancien aussi un mais oui l'aventure est tellement palpitante que on a l'impression que que c'est long et puis aussi là on est à deux on discute et tout on voit pas le temps passé mais si tu regardes le nombre d'heures de jeu bas c'est déjà correct ça dépend à quoi tu compare mais mais pour l'époque en tout cas oui c'est un très 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 gros jeu et puis on n'a pas fini encore oui bien sûr on est plutôt vers la fin quoi on est même carrément vers le début non c'est sûr qu'on est dans le troisième tiers bas là je dirais qu'on est même dans le quatrième quart non non mais c'est vrai en tiers ff4 parce que dans ma tête je pense aux saisons de la série ff4 à faire faire trois saisons donc là je sais que ce sera la saison 3 ça oui bah il reste peu de il reste peu de scénarios là oh ben il ya quand même des phases de dialogue importante parce que les dialogues sont plus en plus longs et les parce qu'il ya les révélations il ya les explications et tout ça et puis les combats contre les boss sont plus en plus long aussi parce que ça commence à être des bous coriace ah parfait je voulais parler de la tête chercheuse la tête chercheuse c'est votre deuxième et dernière chance presque dernière chance c'est à dire que c'est un ennemi chaque fois que vous allez le frapper il va faire sonner l'alarme et invoquer si je peux dire en tout cas faire venir un ennemi s'il ya déjà un ennemi il va pas en faire venir un deuxième mais s'il ya pas d'ennemis il en fait venir en fait cet ennemi vous pouvez le voler avec edge à ça si vous le voler vous pouvez récupérer une sirène je sais pas si vous vous souvenez je pense qu'on avait déjà parlé des sirènes à l'époque quand on était sous terre et que on était dans la tour sifflet c'est sifflet ah oui mais c'est parce qu'en anglais c'est sirène et dans la version jba c'était sirène aussi mais oui c'est un sifflet là dans la traduction la plus récente et ce sifflet est très utile et même en fait indispensable pour une quête annexe qui permet d'avoir la meilleure armure du jeu donc si vous voulez tenter votre chance il faut farmer les sifflets et quand je dis farmer c'est pas une blague il en faut pas 10 il vous en faut des centaines parce qu'il ya des taux de récupération d'objets très bas et tout ça donc faut vraiment plein sifflet donc là la technique c'est d'avoir votre équipe soit chaos soit qui fait défense edge qui fait voler face à un ennemi tête chercheuse vous mettez avant le combat vous mettez la vitesse de combat au maximum donc sur un comment vous a montré précédemment et lors du combat vous mettez edge qui fait voler rosa elle peut faire une prière ou un truc comme ça et puis vous mettez le mode automatique et combat auto comme ça la vitesse est encore accélérée yet je peux voler 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 donc avant ça vous avez bien vidé votre inventaire pour avoir beaucoup de place et vous pouvez faire des paquets de 99 sifflets et vous pouvez en récupérer comme ça deux trois quatre cinq dix vingt vous avez 48 places donc il y a de quoi faire vous les gardez chez votre gros chocobo on peut acheter aussi les flûtes pour les gros chocobo sur la lune chez les naming way et donc grâce à cela vous avez votre stock de sifflet et plus tard vers la fin du jeu je vous dis ce qu'on en fait où là il m'est sorti un truc là ah oui mais attendez pas battant ça devrait marcher sur lui aussi que ça marchait dans la grotte de behemoth et il a l'air d'être coria celui là attend voilà il est beaucoup moins impressionnant moment du coup est ce que tu veux qu'on fasse du vol mais on va pas faire des sens de quatre ans mais écoute non je pense pas que enfin je sais pas ce que tu en dis mais je pense que c'est genre de truc que tu peux faire de ton côté on l'enregistrement je suis d'accord et même à toi de voir si tu as envie parce qu'encore une fois c'est vraiment un bonus très spécial et les chances de réussite ne sont pas très élevés donc c'est vraiment du temps en plus pour pour un petit quelque chose mais c'est vrai que c'est une armure puissante ça il faut enfin c'est pas une armure c'est un annoncé une armure c'est une armure très puissante mais voilà au moins vous savez comment ça fonctionne et si ça vous intéresse si vous vous êtes curieux que vous voulez faire le 100% mais au moins vous connaissez la méthode parce que c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire tant qu'on est dans le géant si vous si vous quittez le géant il n'y aura plus jamais cet ennemi et ce sera presque impossible de récupérer des sifflets ailleurs donc c'est vraiment le moment où jamais en fait c'est pour ça que j'insiste là dessus faut enfin on va pas le faire je pense non 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 je pense que toi hors enregistrement tu avais déjà récupéré des sifflets dans la première tour faudrait qu'on vérifie mais j'ai un vague souvenir non non j'en ai qu'un voilà j'en ai deux du coup mais tu les a pas laissé chez le gros chocobo peut-être mais je suis pas sûr bon ce sera la surprise on vérifiera mais voilà au moins on aura donné l'information c'est le plus important ouais un petit shuriken il ya beaucoup de coffre sympa dans cet endroit alors je vais essayer de faire bénédiction un max en fait bénédiction j'ai ma réponse par rapport à la dernière vidéo c'est c'est pas c'est pas qu'il faut le canaliser c'est juste que c'est très lent à se lancer on gagne 10 mp par 10 mp voit tu vois mais ça arrive pas souvent quoi faut attendre longtemps mais c'est quand même bien pour les combats de boss et long ouais ouais bah c'est des mp gratis pour toute l'équipe c'est pas c'est pas négligeable du tout j'ai une petite astuce aussi spéciale j'en profite un latent tant que je sais des choses c'est l'occasion avant que j'oublie il ya une petite stratégie spéciale dans la tour il ya certains ennemis c'est lesquels encore c'est les c'est les canons là qu'on vient de qu'on vient de tuer les deux canons à rayon et il ya aussi des soldats des soldats particuliers je sais plus très bien lesquels je crois qu'on va en recroiser si vous leur lancez une attaque électrique comme ce sont des robots vous les vous les faites mal fonctionner et donc en fait ils deviennent confus ça peut toujours servir pour qu'ils frappent un peu les adversaires ça vous permet de souffler et puis de gagner le combat un peu plus vite donc faut pas hésiter à lancer une attaque de foudre peu importe laquelle pour les rendre confus tu parles des deux là ouais mais les canons laser la vision et c'est sympa cette cette idée et puis en plus c'est un peu logique d'une certaine manière faut pas le tuer non plus ouais même même un foudre 1 je pense on lance ouais ouais bah c'est que c'était plus rapide de faire foutre de l'oeuf qu'il est en haut pas savoir il faut qu'on apprenne le 3 oui bah on va bientôt l'apprendre au prochain niveau j'imagine puisqu'on a déjà eu feu 2 et glace 2 dans les deux niveaux précédents est ce que ça va marcher ah oui effectivement il se tape lui même et ouais c'est des pv ou des mp qu'on gagne je trouve ça vraiment bizarre alors là ça te met les pv et les mp tu vois dans la description sauf que tu vois il en a 122 là on est d'accord ouais on est d'accord attend la dernière fois ça faisait il en avait encore 122 après alors est ce que c'est un coup sur deux c'est mp ensuite c'est les pv je sais pas toujours 122 donc ça c'est juste la vie ou alors c'est ou alors c'est aléatoire c'est soit l'un soit l'autre toi là ça marque pv en fait quand tu quand tu le fais ça marque pv mais dans la description ça marque mp ou alors est ce qu'ils auraient fait une erreur de traduction oui mais dans la description ils mettent les deux donc c'est bizarre je sais pas comment tu peux faire une erreur en marquant deux trucs différents ouais je me rappelle d'un rpg qui avait son dans la description en français c'était ça enfin pas ça mais je veux dire c'est un effet alors qu'en anglais c'était pas le même effet et c'était juste qu'ils avaient mal fait leur copier coller ou un truc comme ça en français ah oui je sais plus quel jeu malheureusement en tout cas la prière dans ff dans ff4 ds ouais elle régénère aussi l'amp ah oui ça c'est excellent d'ailleurs ouais bah c'est il sert à quelque chose comme ça vraiment j'aime beaucoup comment il fait ce enfin le level design du de donjon parce que c'est linéaire mais on a juste on voit directement les coffres en fait oui c'est ça et on cherche pas pendant deux heures en fait j'avoue alors mais c'est pas possible l'impression quand on quitte un combat le prochain arrive plus vite ouais ça c'est vrai que ça donne cette sensation et juste j'ai oublié de préciser pour l'histoire des ennemis qui sont rendus confus avec l'électricité la confusion c'est pas pour tout le combat c'est temporaire même si vous ne frappez pas l'ennemi au bout d'un temps il va reprendre ses esprits ouais comme toutes les altérations à part pierre je crois et toxines je pense que ça reste aussi tout le long nom ah pas sûr je ne sais plus alors on va voir si là cette fois ff ou soya il régénère d'amp et parce que ça commence à baisser chez lui voilà ça marque bien pv ouais il y en a 32 ou alors c'est vraiment que des pv toujours 32 non c'est des pv mais alors c'est ridicule ça donne que 10 pv ouais c'est pas des masses attends est-ce qu'ils montent bien les pv au moins même si c'est sur toute l'équipe on a bien 10 pv ouais ah c'est ridicule mais il me semblait pourtant qu'un moment j'avais plus de mp et qu'ils étaient remontés bon bah je sais pas mystère attends je vais quitter ce combat j'aime pas les combats qui commencent comme ça euh du coup attends est-ce qu'on va là ou d'abord à droite d'abord à droite les flèches de Yoichi très bonnes flèches les meilleures flèches je crois ouais euh je crois qu'il y a encore mieux tout à la fin du jeu bah le problème des flèches c'est qu'on les teasera pas quoi bah moins on les utilisera moins c'est sûr mais après si on sent que l'ennemi est presque mort et qu'on veut tenter le coup fatal pourquoi pas ouais ouais bah après il y a toujours mieux à faire avec Rosa franchement il y a tellement d'altérations enfin de buff qu'on peut mettre que je pense c'est toujours mieux de mettre un buff que de taper quoi Rosa elle a mis un coup de poing là oui il n'y a plus de flèches ah je croyais que tu lui avais mis les flèches ok ok non 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 je lui ai pas mis les flèches joie ici ok ok en plus c'est un bel assemblage puisqu'elle a l'arc de Yoichi aussi j'ai oublié oui c'est vrai effectivement pomme d'argent bah on va l'utiliser tout de suite donc le pv max je l'aimais sur bah soit on l'aimais sur cecile parce qu'il va tanker soit on l'aimais sur un perso qui a peu de pv comme Rydia je trouve que c'est ouais ou alors j'allais dire Rosa parce que c'est elle qui soigne tu vois ouais mais elle est assez résistante hein mine de rien ouais cecile ou Rydia bon tu me dis stop stop attends t'as un décalage en plus donc vas-y stop et bah c'est Rydia Rydia a croqué la pomme ahlala c'est un pg ça je crois ouais je pense aussi ohlala quand ça commence comme ça surtout qu'ils sont 5 hein ouais ouais mais je préfère quitter les combats trop durs bon je sais c'est un peu de la lâcheté mais c'est pour les besoins de la vidéo bien sûr bah moi personnellement quand je joue ah il a plus d'AMP mince quand je joue tout seul enfin dans mon coin quoi en général je fais la plupart des combats moi aussi parce que je me dis au moins ça va entraîner mon équipe ouais c'est ça plutôt que devoir farmer plus tard bon ça dépend des jeux hein les FF y'a pas besoin en général non ça va tant qu'on fuit pas trop ça va ouais après un dragon quest on est quand même obligé de farmer si on veut s'acheter les meilleures armes et les meilleures armures mais bon ça fait partie du jeu ah stop franchement c'est trop bien sur les géants c'est tellement fort j'utilise jamais d'habitude mais c'est marrant parce que moi j'utilise assez peu les altérations d'état et quand je te vois jouer quand je te vois tenter certains trucs je me dis ah ouais c'est vrai que c'est sympa faudrait que je le fasse plus bah des fois ça te facilite vraiment la vie mais à quel moment succion ça va marcher ça marche pas sur l'image ça marche autant là ça marche pas je me dis bon ils ont pas de mp c'est logique allez c'est un robot oui mais la mage de l'autre fois ça lui a rien fait non plus quoi ouais c'est vrai qu'on a pas eu de bobe peut-être les... après c'est bon on a quand même gagné un mp en en utilisant zéro donc au final on a gagné un mp attends t'as gagné un objet là j'ai pas eu le temps de... un pavillon ah ah et dis donc ça arrête pas les attaques surprises ouais ouais on est maudit ou quoi ? ça fait pas notre affaire j'espère qu'on va pouvoir esquiver ça me rappelle euh... ouais mais ils visent mal tout ça ça me rappelle euh... quand on avait Kayn qui arrêtait pas de... de rater ses attaques et qu'on comprenait pas pourquoi ouais ouais ah c'était marrant mais je pense que c'est vraiment un bug de la version du jeu ouais je pense aussi parce que sur GBA j'ai jamais eu ça non moi non plus et puis ça perd tout l'intérêt quoi mais c'est quand même marrant parce que j'ai eu du bol quand j'ai enregistré euh... euh... mes propres session pour euh... la saison 2 d'FF4 bah j'avais la lance sur Kayn et ça marchait totalement normalement et donc j'ai pas compris c'est pour ça que j'étais assez euh... euh... dubitatif au début mais... ouais... non non c'était bien la lance bah c'est débile parce que bon l'intérêt de cette lance c'est de se soigner et euh... bah si tu fais pas de dégâts tu te soigne pas donc euh... rater les attaques avec un truc qui soigne ouais c'est vraiment trop bête ils auraient dû dans ce cas baisser la valeur d'attaque et que ça tape quand même bien quoi c'est plus logique surtout qu'il y a très peu d'armes dans le jeu qui visent mal quoi euh... ouais effectivement je sais même pas s'il y a une valeur de... non c'est pas là c'est dans l'état hein je pense c'est dans l'état ouais le calcul est fait avec notre chiffre de départ mais c'est affecté par euh... la parade de l'adversaire ah d'accord c'est la formule pour voir si notre attaque touche ou pas et vice versa bien sûr donc euh... il faut qu'on ait un chiffre très élevé puisque ce chiffre va déjà baisser quand on va lancer l'attaque en fonction de l'adversaire s'il a beaucoup de parades ou pas par contre un truc que je comprends pas c'est les chiffres quand tu regardes les valeurs d'attaque il y a marqué un nombre d'attaques enfin... c'est par exemple euh... c'est marqué 9 fois euh... oui 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 c'est le nombre de hits comme il y avait dans FF1 euh... ouais si tu te souviens c'est bizarre bah je suppose que le jeu est calculé de manière à ce que quand tu as entre tel et tel chiffre tu fais autant de coups et le nombre de coups euh... euh... détermine comment je vais dire ça par exemple t'as une attaque avec telle épée ça fait autant de dégâts mais si t'as autant de hits ça fait autant de fois ce nombre là et donc ça fera ça comme dégâts totaux enfin c'est toujours une fourchette par exemple si t'as marqué 6 fois 100 bon genre on dit mais ça fait 600 tu veux dire ou... oui en fait c'est que chaque coup c'est comme si on jette un dé et tu vas faire entre 800 et 1200 de dégâts enfin la fourchette est un peu grande on va dire plutôt entre 900 et 1000 de dégâts voilà sauf que si t'as 6 hits mais 6 fois on va lancer le dé et on va voir qu'est-ce que ça va faire au total et c'est important et c'est important parce que si t'as un autre perso qui lui a moins de nombre d'attaques même avec la même arme s'il pouvait l'équiper bah il taperait moins fort parce qu'il fait moins de hits il fait moins de coups je pense que c'est comme ça que c'est programmé parce que je pense que les valeurs de défense sont recalculées à chaque coup du coup oui exactement donc c'est moins fort et d'évasion aussi enfin de parade aussi ouais c'est ça oui tout à fait c'est ça qui change la donne en fait Soya elle a plus de MP dis moi qu'il y a un moment attendons juste un truc oui on avait récupéré dans un coffre une goutte de Soma ah bon on pourrait éventuellement l'utiliser bon bah là on est d'accord Rosa ou Rydia ah oui c'est un des deux vas-y stop bah elle a de la chance c'est Rydia la chouchoute apparemment elle en aura plus besoin en vrai parce que ces attaques sont beaucoup plus chères que que celles de Rosa quoi ah ça fait pas de mal un petit aether parce que quand on voit les lieux on se dit ah ça se sent le coffre piégé on appange petit à petit des ennuis ouais voilà ça se voit trop quand un coffre est comme ça en général ah c'est une version plus forte ah bon ah oui espion c'est quoi normalement euh tête chercheuse ah oui mais ça c'est pas celui qui invoque ça euh je crois qu'il fait un laser ou un truc comme ça ouais on sait pas on notera aussi que contre certains ennemis Rosa tapait plus fort avec ses points oula ah il a mis stop ouais elle tape plus fort avec ses points c'est vrai elle tape plus fort avec ses points que Rydia avec son son sa dague après Rosa elle tape avec ses points là mais elle a quand même l'arc d'équipé donc je pense que ça compte ah peut-être c'est quoi cette attaque ouais ouh c'est un sacrifice ça ridicule 304 bah je pense que c'est en fonction des pv qui lui reste ah c'est possible euh il y a un objet mais j'ai pas j'ai pas eu le temps de voir ouais excuse moi c'était un élixir ah ok tiens d'ailleurs on va trier hop j'aime bien les fonctions de tri automatique je crois qu'on est à la fin de la tour ou en tout cas on atteint un point important ouf oh le mecha dragon tu connais ? euh non mais il a l'air impressionnant et c'est un dragon c'est vrai donc je me dis qu'il doit pas être nul effectivement il fait mal mais je trouve qu'il est assez classe hein le dessin ouais il est bien foutu ouais allez un petit stop attends mecha donc c'est un robot donc il craint la foudre ah je suppose selon toute logique ça devrait peut-être lui faire un petit critique est-ce qu'on lui ferait pas un petit foudre 3 ? ça se tente qui fait le plus mal en foussoya et rydia d'après toi ? en magie noire euh moi j'aurais dit foussoya mais faudrait vérifier ah pas sûr ouais il est à plus haut niveau ça en vrai c'est du gâchis de mp hein ce que je fais mais c'est juste pour voir ouais c'est pas celui vu qu'il y a stop ça sert à rien oui oui tu peux le finir avec des coups normaux ah merde c'est vrai que auto ça relance la même attaque parce que j'avais mis dans le menu la même attaque que la dernière fois ouais en fait ça se choisit dans le menu ouais du coup j'ai gâché tous mes mp hein ça arrête en reste ouais il a beaucoup de vie hein bah c'est pour ça que stop c'est trop fort hein franchement là c'est la méthode le plus économique hein stop hein je crois on va faire prière en même temps mais ça a l'air de durer tout le combat en fait le stop bah si c'est le cas c'est vraiment très très fort hein après le combat dure pas ah vie 2 ça c'est bien ça c'est même indispensable on peut le dire on était tellement content qu'on l'a dit en même temps euh remplace vie ouais allez oui oui parce que ah ouais mais t'as rien à voir quoi 52 au lieu de 8 hein oui mais vie le problème c'est que ça donne quelques hp c'est là ? ça c'est quoi c'est un point de sauvegarde ? ah je crois ouais il y a intérêt hein ah c'est bon bon bah parfait on va pouvoir utiliser les pavillons pavillons c'est tout ? ouais c'est ça c'est pas tout euh ah oui c'est tout c'est vrai il me semble que c'était l'inverse parce que c'était l'inverse il y avait des versions où la tente redonnait beaucoup de pz et de pm et le pavillon encore plus mais quand j'avais des persos qui avaient vraiment énormément de pm ça leur rendait pas tout mais là c'est l'inverse hein c'est le pavillon qui donne plus que la tente hein oui non mais ça ça a toujours été ah ok mais que malgré tout ça redonnait pas tous les pm sur Game Boy Advance le pavillon alors que cette fois-ci oui allez c'est parti ah quand on croit qu'on en a fini avec les seigneurs élémentaires nous voilà encerclés la classe Asker Miglion a remis sa capuche ah je sais pas si c'est vraiment les mêmes ou si c'est des espèces de fantômes non non il a dit Maître Zemus nous a donné la vie ah le salaud j'ai utilisé un pavillon pour rien ah vous pouvez pas ça voilà il va nous le payer heureusement ils sont pas les 4 dans le même combat ah si si ils vont s'enchaîner oui non mais ils vont s'enchaîner mais pas en même temps oui pas en même temps tu veux dire oui tout à fait oui donc j'en profite hein le petit rappel stratégique Scarmiglion est comme il est des ténèbres il est mort vivant sa faiblesse c'est le feu et les soins et le sacré ah tiens ouais faut trop utiliser l'attaque sacrée lumière ouais d'ailleurs il suffit pas de faire vie pour le tuer non ça serait abusé non bah il y a d'autres jeux où il y a des trucs comme ça mais non non pas là et vous voyez d'ailleurs qu'il est pas écrit Scarmiglion il est écrit seigneur élémentaire c'est vrai bah oui c'est parce qu'ils vont laisser ça tout le truc je pense ouais il y a toute une histoire d'ailleurs ça c'est ça parle du jeu mais c'est un peu différent mais dans la version originale les gens qui s'intéressent au speedrun en fait le jeu est programmé mais non c'est le soigne sérieux ça a aucun sens bah pourtant dans le premier combat c'est pas le cas on a pas lumière dans le premier combat c'est quoi le truc sur Cécile là euh c'est euh ah j'ai oublié c'est une altération d'état je crois que c'est malédiction je ne sais plus exactement ce qu'elle fait elle est tellement rare ça va pas me tuer hein non ça va pas te tuer de toute façon faut faire feu 3 ça fait 9,989 ça suffit largement pas besoin d'invocation et même Fussoya peut lancer alors euh Fission ou feu 3 Fission trop cher hein 50 et feu 3 ? ah oui 30 bah tant mieux mais ce que je voulais dire c'était que les gens qui s'intéressent au speedrun de la version originale en fait ce combat est programmé pour que les ennemis s'enchaînent mais ils partagent en fait une barre de vie gigantesque ils ont une barre de vie commune en fait très très grande et le combat est programmé pour que ça passe de palier en palier quand on atteint tel nombre de PV c'est le suivant et ainsi de suite et donc il y avait des gens qui avaient trouvé une stratégie où ils pouvaient taper tellement fort sur un temps tellement court qu'on passait par exemple du premier au troisième seigneur directement sans passer par le deuxième ah bon ? on zappait une étape en fait je vais mourir hein j'ai trop mal joué il tape fort mais par contre là ce qui est bien c'est que il est sensible à la glace tout le temps Rubicante t'as vu ce qu'il m'a fait ? il m'a fait 60 oui rien du tout oula mais là ça va faire plus là on va mourir là bah non ça va hein mais je disais l'avantage de ce Rubicante c'est que il ne bouge plus sa cape comme dans le combat singulier contre lui donc il est tout le temps sensible à la glace on peut y aller quoi en vrai c'est un combat bon c'est un combat de pokémon là on peut le dire bah ça va quoi c'est plus scénaristique que je veux dire dans le sens où le pokémon a une faiblesse tu tapes dessus et c'est bon quoi oui il faut juste se rappeler des faiblesses et être capable d'encaisser les coups ah la flambée ça c'est plus fort normalement bah il est plutôt flambant quand même on s'est bien amélioré je pense que c'est intéressant aussi ah tu crois qu'ils ont le même niveau qu'à l'époque non ils sont peut-être un peu plus forts mais je crois que c'est quand même intéressant de montrer aussi aux joueurs en terme de game design voilà vous vous rappelez chacun de ces boss vous avez peut-être galéré contre et tout mais maintenant vous êtes plus fort vous avez des meilleurs équipements et tout et vous vous rendez compte de la différence ah non ah dommage et barbarie de chef ou lui faire quoi je m'en rappelle plus parce que normalement faut lui sauter dessus mais ouais mais on y viendra juste pour cagnazzo d'abord c'est la foudre ouais ça je sais je sais c'est logique mais normalement ça a faiblesse à cagnazzo c'était la glace bah non 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 c'était la glace et il fallait lui faire la foudre seulement pour lui enlever sa barrière aquatique ah oui c'est vrai sauf que là il va avoir sa barrière aquatique pendant tout le combat donc ce sera la foudre tout le temps mais en temps normal c'était la glace enfin dans le premier combat je veux dire avec la magnifique musique ah ça ah pas mal on n'attendait pas qu'ils débrouillent edge tu vois ouais mais on a besoin de soin faudra voir peut-être que foussoyer aura besoin de mp mince bon là maintenant ça va être compliqué il va falloir beaucoup soigner parce qu'elle a son attaque cyclone qui peut mettre les persos à plus ou moins 10 pv peu importe leur pv max elle craint tout là ? ouais elle a pas de faiblesse particulière bon bah moot là donc ouais on voit tout ce que t'as tape fort quoi simplement mais bah moot va bien frapper non on va taper j'aime bien les invocations mais je trouve que c'est trop long du coup ils auraient du faire qu'on puisse dépasser avec une touche un peu je pense que tu parles de speedrun tu vois je pense que dans les speedrun ils les utilisent pas après n'oublie pas que le speedrun c'est la version super nintendo donc les animations sont plus courtes aussi oui c'est vrai pour les invocations en tout cas donc là Fusoya n'était pas pétrifié il était sclérosé donc la pétrification ne vient que par la suite si on arrive à gagner le combat avant ou à le soigner avant il est tranquille et je pense que là même si on a l'occasion une petite furie ne fera pas de mal mais on finira après le même avant ouais je pense que les tactics sont pas mal là en vrai ouais ouais totalement je pense pas que les invoques aient besoin au final mais c'est euh après bah mut ça frappe quand même ah voilà maelstorm c'est comme le cyclone mais sur tous les persos en même temps c'est dur ouais non c'est le plus videux toi heureusement qu'il y a 104 quand même ouais mais ce qui est chaud avec vie 1 c'est que on ressuscite mais avec tellement peu de vie ouais que si on se reprend un coup direct après bah c'est terminé quoi c'est vrai ah nickel quoi t'avais pas confiance ah si si mais je suis content qu'il soit vaincu ça fait plaisir drôle d'ordre de de combat non ouais quoi que c'est dans l'heure dont on les rencontre presque ah non parce qu'il y avait rubicant en deuxième voilà c'est ça ouais oui mais il me semble que barbariccia on la tue et après on re rencontre une deuxième fois rubicante mais rubicante on le voit avant barbariccia non 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 pas du tout non rubicante c'est vraiment après ouais ouais ça je suis sûr à 100% ok ok c'est scarmeglione cagnazzo barbariccia rubicante même si théoriquement on peut dire que ouais c'est mieux on peut dire que cagnazzo est le premier qu'on rencontre vu qu'il se faisait passer pour le roi de baron et qu'on voit le baron très tôt dans le jeu c'est lui le premier qu'on voit mais en tant que cagnazzo c'est le deuxième ok ok mais oui ça va être un bon moment je pense pour se soigner et récupérer nos mp bah écoute on va voir tout de suite si t'avais raison pour pour le stop ah bah oui c'est vrai enfin moi j'ai posé la question surtout oui je pense que de toute façon ça dure tellement moi tu vas aller battre en tous les cas ça dure longtemps mais c'est vrai que j'utilise pas dans tous les ffs cette altération c'est vrai qu'en général on préfère faire des dégâts que des altérations mais il y a des ennemis où c'est vraiment très très efficace les altérations le problème des altérations c'est qu'on sait jamais trop si l'ennemi est immunisé ou pas ouais il y a ça aussi c'est sûr c'est ça le problème et c'est ça que j'aime bien dans certains jeux je reviens dessus mais c'est parce que c'est vraiment le truc que je fais actuellement dans Bravely Default 2 auquel je suis en train de jouer il y a un système comme quoi quand on lance une altération sur un ennemi s'il est immunisé à l'altération il est clairement qu'il est immunisé donc on sait c'est bon c'est clair et net oui c'est vrai que là on sait pas si on a raté ou oui voilà parce que parfois tu lances l'altération et tu l'as raté mais en vrai il y avait moyen mais là non non tu sais clairement donc là le seul moyen de savoir c'est de regarder dans le bestiaire en fait c'est vrai il devrait pas mettre de rencontres aléatoires dans les salles de boss comme ça ah ils ont pas de pitié ouais ça c'est le défaut des vieux jeux tu vois déjà les combats aléatoires il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça c'est vrai qu'aujourd'hui il y a peu de RPG qu'ils utilisent encore quoi bah en général ils sont évitables ouais ah bah il nous dit même comment faut faire ah il nous donne même un conseil sympa bon météore oh c'est trop bien là l'unité centrale qui tourne ouais franchement ça le fait je sais pas qui j'attaque là en fait c'est pas écrit sur qui est assis on peut attaquer tout le monde ou ça pose problème ? ouais c'est mieux d'attaquer uniquement la sphère de défense je sais pas laquelle c'est ça le truc ah c'est vrai que ça c'est en béton bah ouais oh merde c'était pas la bonne ah attends Mars faut pas tuer les deux on est d'accord euh de préférence non mais là ouais ça va complètement changer le combat et je pensais pas que tu allais tuer l'autre aussi vite on est trop fort ou attends 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 parce que là leur attaque de malade là c'est quand on tue les deux petites oui mais faut surtout pas que je le fasse alors ah mais je suis obligé là en fait je suis obligé parce que sinon il va jamais la ressusciter bah je sais pas ouais écoute on va tester hein sinon je tue les deux en même temps après il y a moyen de faire assez de dégâts pour que même en le soignant ça fait rien ouais moi je pense hein essaye de taper tellement fort la grosse que on va voir ce que ça donne il a quoi sur lui là c'est euh miroir non euh oui il avait mis un sort ça ressemblait à un miroir c'est pas miroir ça c'est miroir c'est jaune euh y'a pas purge ah si normalement tu l'as merde c'est miroir bah ouais je l'avais dit bon bah je crois que c'est mort on va être obligé de on lui fera jamais assez ouais à moins que les MP de la sphère de défense soit limité je sais pas si elle essaie des MP hein j'ai pas l'impression que ce soit un vrai sort euh bah sinon attends je tente un truc ouais tu fais miroir sur toi même et tu lances tes magies noires sur toi même pour les envoyer sur eux ouais c'est ça le problème c'est qu'on peut pas cibler l'ennemi donc on verra sur qui ça tombe quoi bah ouais c'est ça non c'est vrai qu'est-ce que je fais mais il a pas toujours pas toujours et je profite tant qu'on tente pour donner une autre petite anecdote dans le géant de Babil la musique qu'on entendait en fait c'est une musique qu'on a déjà entendue par le passé quand on était dans la tour de Babil mais la musique s'appelle dans les OST géant de Babil donc ça peut un peu spoiler moi je connais quelqu'un qui n'a jamais vu le géant aïe et qui s'est dit mais tiens ça s'appelle géant de Babil et cette musique je l'ai entendue dans la tour qu'est-ce que ça signifie c'est qui le géant ou quoi donc voilà ça arrive parfois qu'on nomme les musiques par rapport à un élément emblématique waouh c'est puissant très bon moi on a revu l'attaque ouais et non pas par rapport à un élément qui est le premier endroit où on entend la musique ah ça va être chaud ma tier 129 il va lancer que ça je crois maintenant jusqu'à la fin ouais je crois il va pas ressusciter ses potes bah attends s'il lance que ça je vais pas m'embêter ah voilà ça ah voilà là il ressuscite ses potes bon défense en bas c'est ça hein ah non mais non pile au moment où j'fais bien moot ah c'est impossible ça se passe pas comme prévu mais maintenant qu'on sait qu'il est en bas c'est gagné hein voilà mais on voulait vous montrer un peu toutes les strats non mais en vrai c'est juste qu'on pouvait pas savoir quoi ouais mais en vrai je pense qu'on pouvait espérer mais y'avait pas de garantie que comme les noms sont mis dans un certain ordre oui j'ai pensé c'est de gauche à droite et de haut en bas voilà donc comme la sphère de défense est en bas on peut penser que c'est peut-être l'ennemi du bas mais voilà on pouvait pas être sûr à 100% mais on peut quand même gagner t'en fais pas oui on peut gagner c'est juste embêtant j'ai utilisé que des vies normales du coup oui ça sert à rien de gaspiller non pas merde pas rosa si rosa non ah bah si heureusement qu'il reste sous seuil ah mais t'inquiète t'inquiète pas mais c'est vrai que les deux sphères elles ont pas beaucoup de points de vie hein c'est plus ou moins quoi 3000 un truc comme ça donc ça se détruit vite et c'est pour ça que dans la stratégie optimale on évite les attaques de zone pour pas les détruire trop vite mais voilà ouais mais regarde quand quand on est un bourrin voilà voilà s'il n'a pas eu l'xp mais en avait-il besoin ? oh non c'est le plus fort déjà c'est pas grave ah qui ? mais c'est son neveu oh cette magie reprend tes esprits Golbez si seulement il a pu faire ça avant ah il était temps Golbez Paladin on le savait pas encore ? non on le savait pas encore en fait Fusoya nous apprend que c'est Zemus qui tire les ficelles et que le père de Cécile est Kluya mais maintenant qu'on sait ça c'est seulement à partir de maintenant qu'on voit le lien avec Golbez en fait ok mais Fusoya il est de la famille ou quoi ? oui oui il est de la famille c'est bien l'oncle c'est le frère de Kluya ouais c'est ça donc c'est l'oncle de Cécile et Golbez mais pourquoi ? pourquoi Golbez a-t-il été choisi ? pourquoi lui et pas Cécile ? mais voilà la réponse ouais c'est un peu Anakin quoi ouais c'est exactement ça ça fait très star wars et c'est intéressant parce que Cécile il avait d'une certaine manière une vie de ténèbres en tant que chevalier noir il obéissait aux ordres les arts obscurs prêt à tuer pour son roi et tout ça mais comme dans son coeur il avait quand même la bonté il se posait des questions et tout il n'était pas la cible, la proie facile alors que Golbez lui étant dévoré par la haine pour des raisons qui sont d'ailleurs un petit peu précisées dans la version DS Zimus s'est servi de ça pour le pour le contrôler totalement ça manque de voix tout ça je sais pas ce que t'en penses ouais franchement imaginez ça avec des voix pour bien mettre les émotions et tout ce serait excellent mais pas sur la version PSP ah si si sur la version PSP saison 2 et 3 version PSP mais qui voilà ? mais qui voilà ? bon au moins maintenant on est sûr que Kane va plus nous trahir vu qu'il nous trahissait pour Golbez oui c'est ça et en fait il est avec Zimus ce serait beau enfin ce serait horrible mais ce serait beau pour lui ce serait un beau plan oui ah ça fait plaisir d'un enfin gros perso physique ah tiens je me rappelle plus de ça après Kane va pas laisser Rosa mourir quand même oui c'est vrai pour la quatrième fois non là jusqu'à présent il nous avait trahi deux fois je crois oh Rosa encore une fois mais quel coeur d'or je suis pas sûr qu'il était vraiment manipulé bah si il était manipulé tu crois ? mais il s'est un peu laissé manipulé ouais voilà il y avait une jalousie un peu quoi oui bah pour le coeur de Rosa il était prêt à tout mais je trouve que c'est assez beau cette scène parce que il y a plein de choses qui se passent en même temps il y a d'une part Golbez et Fusoya qui décident en fait d'être eux-mêmes les héros de l'aventure et de partir régler sur le compte à Zimus sans même nous ils sont trop classe quoi tu te dis c'est comme les deux persos les plus puissants quoi voilà donc le duo ça doit être dingue ouais mais en plus de ça on a Golbez qui est le frère de Cécile on l'apprend maintenant quand Cahine l'apprend ça lui fait bizarre aussi parce que Cécile et Golbez sont frères de sang mais dans la vie que les personnages ont menée c'est Cécile et Cahine qui sont des frères puisque Cahine était chevalier dragon Cécile était orphelin ils ont été tous les deux proches vécu dans le château de Baron depuis petit Riveau et tout ça donc au final c'est le frère de sang et le frère de coeur qui se sont alliés contre Cécile et qui reprennent tous les deux leurs esprits c'est vrai j'avais pas pensé effectivement moi j'aime bien tous ces petits détails de symbolique entre les persos je trouve que ça donne un peu de richesse c'est vrai que c'est le premier FF qui a autant de de complexité dans les personnages quoi oui 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 ça c'est vrai il y avait le 2 quand même qui avait essayé de faire des trucs un peu séquences émotions alors j'ai beaucoup de choses à dire pour maintenant juste pour la suite des événements mais pour le dire en une seule phrase à partir de maintenant on peut essayer d'aller vers la fin du jeu ou bien on a pas mal de quêtes annexes qu'on peut faire c'est maintenant que bien sûr mais je le dis pour les gens qui veulent faire leur partie aussi c'est maintenant que les portes s'ouvrent et qu'on peut se dire tiens est-ce qu'on veut tracer est-ce qu'on veut régler nos comptes ou est-ce qu'on veut d'abord en apprendre un peu plus sur le monde récupérer d'autres objets et tout ça mais oui évidemment Rosa on va pas l'abandonner c'est sympa le sprite comme ça il y avait le même il y avait le même quand Cécile a sauvé Rosa qui était il y a pas ça sur les autres versions si c'est pas possible qu'il colle les sprites comme ça ça doit être deux sprites mal collés quoi héhéhéhéhéhé non c'est à vrai donc là en fait les persos le petit point histoire avaient dit bon nous les mecs on va y aller on va régler nos comptes sauf qu'en fait les deux fils étaient cachés dans le vaisseau non mais oh les gars vous croyez vous allez partir sans nous vous avez besoin de nous et puis on est forte nous aussi on veut botter les fesses de Zemus donc on est tous réunis bah du coup là justement en parlant de tous réunis on a l'équipe complète on va dire l'équipe finale du jeu si je ne me trompe pas et qu'on peut changer du coup je ne sais pas si vous avez vu le petit message on peut changer leur nom non on peut changer l'équipe les membres de l'équipe oui c'est un peu plus spécial mais oui on va pouvoir encore mieux modifier l'équipe mais pour ça il va falloir faire des petites choses sur terre on est d'accord qu'on se met dans cet ordre là comment ? on va arrêter là parce que ça fait 50 minutes mine de rien je ne sais pas si tu as vu le temps passer mais moi non ça passe trop vite là on s'amuse c'est vraiment cool c'est toutes les scènes scénarisées il y en a de plus en plus elles sont de plus en plus longues tout à fait en tout cas c'était une très grosse partie de l'histoire un gros donjon des gros boss des séquences de révélations d'émotions on a eu un peu tout ce que tout ce que le jeu peut nous offrir ouais c'est ça et puis on vous dit à la prochaine donc ce sera plutôt pour des quêtes annexes c'est ça ? c'est ça ouais des quêtes annexes mais qui valent la peine et qui vont nous donner des petits défis ah je vois je pense savoir ce que c'est et bien on vous dit du coup à la prochaine à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021